Bonjour et bienvenue sur AlternJob. Je suis Julien Doza, le fondateur. Et avant de commencer cette nouvelle émission, je tenais à vous remercier car vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Collas, le directeur recrutement et marque-employeur France chez Altran. Bonjour Sylvain. Bonjour Julien. Altran, c'est le leader mondial des services d'ingénierie et de R&D. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors Altran est une société du groupe Capgemini et notre métier, c'est d'accompagner les grands industriels dans la conception de leurs produits innovants et de la mise en place de solutions. Et quand tu parles de produits innovants, tu entends quoi par produits nouveaux ? Des exemples très concrets, ça va être rendre les véhicules de demain autonomes, électrifier les avions pour qu'ils aient un bilan carbone qui soit plus faible. Ça peut être développer des produits électroniques, travailler aussi sur des choses comme la cybersécurité des objets connectés. Voilà, tout ce qui sont les produits innovants qu'on achète aujourd'hui ou qu'on achètera demain ou dans lesquels on voyagera. Et en quoi consiste ton job ? Alors mon rôle en tant que directeur du recrutement et de la marque-employeur, c'est de coordonner l'ensemble de l'activité de l'équipe recrutement pour qu'on soit efficace pour identifier nos candidats et également qu'on leur fasse vivre une bonne expérience en tant que candidat, que ce soit agréable pour eux de postuler chez Altran. Et sur la partie marque-employeur, mon rôle, c'est de faire savoir aux étudiants ou aux personnes déjà diplômées ce que ça peut être de travailler chez Altran. Et donc pour ça, je te remercie de m'inviter sur ce podcast. De rien Sylvain. Et sur l'alternance, tu recrutes combien d'alternants chaque année ? Alors chaque année, entre 100 et 200. Cette année, on va être sur 150 alternants. Et quels sont les postes à pourvoir ? Alors on a des postes à pourvoir dans toutes les fonctions de l'entreprise. Alors chez nous, essentiellement des fonctions techniques, que ce soit des futurs ingénieurs ou des futurs techniciens, dans les domaines de la mécanique, du développement logiciel, de l'électronique, de la logistique, par exemple. Ça, c'est la majorité des postes. Et puis on va aussi en retrouver dans toutes les fonctions support à l'entreprise. Donc dans le business development, dans la gestion de projet, dans la qualité, dans le recrutement et aussi dans les équipes communication, paye, RH, toutes fonctions. Et par rapport à tous ces besoins de recrutement, vous avez des profils type ? La première qualité la plus importante chez nous, effectivement, ça va être la curiosité, l'envie de découvrir des nouveaux sujets. On travaille en fait beaucoup en mode projet et donc ces projets se renouvellent régulièrement. Donc c'est important d'avoir envie, d'avoir le plaisir de découvrir des nouvelles choses et de se confronter à des nouvelles problématiques régulièrement. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est un certain sens de l'engagement, la volonté d'apporter son expertise, son savoir-faire et d'avoir un impact dans l'entreprise. Ça va être les principales choses qu'on va regarder. Et comment on peut postuler chez Altran, alors ? On fait tout pour que ce soit très simple pour postuler chez Altran. Alors on peut postuler en un clic sur notre site web. On peut postuler via LinkedIn, via JobTeaser, via toute plateforme où on va trouver des annonces. Et si on nous contacte directement, on traite les candidatures aussi pour faire en sorte que ce soit vraiment le plus simple possible pour le candidat. Donc s'il nous contacte via nos réseaux sociaux, on lui apporte toujours une réponse et s'il n'a pas contacté la bonne personne, on le réoriente là où il faut. Et maintenant la question qui tue, pourquoi venir chez Altran ? Alors il y a énormément de raisons de venir chez Altran. La première d'entre elles, c'est que en venant chez Altran, vous avez la certitude de travailler sur des projets qui sont toujours à la pointe de l'innovation. Donc toujours très intéressant et que demain, vous verrez mis en application dans la société. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'Altran, c'est un grand groupe international et qui offre vraiment beaucoup d'opportunités de carrière et de changement de carrière. Par exemple, on a beaucoup d'alternants qui nous rejoignent sur des alternances de plusieurs années, commencent sur un métier et au fur et à mesure des années, vont découvrir d'autres métiers parce qu'ils les ont rencontrés à l'intérieur de l'entreprise et ils ont trouvé leur intérêt. Et également, on offre ces possibilités de mobilité internationale. On a eu des alternants qui ont terminé leur passage chez nous dans le cadre de cette alternance et qui maintenant ont enchaîné avec un VIE, par exemple, dans un des nombreux pays où on est présent. Merci Sylvain, c'est extrêmement clair. Pour clôturer cette émission, pourrais-tu nous faire part de tes trois conseils pour permettre aux jeunes de trouver leur alternance ? Bien sûr, avec plaisir. Alors mon premier conseil, ce serait de persévérer, de garder confiance en soi. Je sais que c'est difficile des fois de trouver une alternance, mais si vous vous donnez les moyens, vous y arriverez. C'est quasiment certain. Le deuxième conseil, ce serait de bien soigner la première impression. Donc la qualité du CV, s'il y a un message de candidature, la qualité du message de candidature. Et pas oublier que si le recruteur vous contacte, c'est que déjà il est intéressé par votre profil. Donc il faut être à l'aise. C'est une bonne nouvelle déjà si le recruteur vous contacte. Il n'y a pas de raison d'être stressé. Le dernier point, c'est que comme des fois, c'est difficile de trouver une alternance. Moi, ce que je conseille souvent aux étudiants, c'est d'essayer de se rapprocher du réseau des anciens de l'école pour voir les entreprises dans lesquelles ils ont eux-mêmes fait leurs alternances, voire pour les contacter eux et essayer de bénéficier de leurs conseils, voire d'opportunités qu'ils auraient à proposer, qui n'étaient peut-être pas diffusées sur le site web de l'entreprise. Merci Sylvain pour ces précieux conseils et on te dit à bientôt sur AteintJob. Merci Julien, à bientôt.